Musique Salut ! Alors aujourd'hui dans cette vidéo consacrée à Air Factor 2, je vais vous faire découvrir un mode BMW MV8 hybride LMDH fait par URD United Racing Design, ces voitures on la cote en ce moment puisque le 20 sort en Early Access le Mans Ultimate, non pas Unlimited, j'avais ça dans la tête mais non c'est le Mans Ultimate, donc je vous ferai à cette occasion, il y en a qui ont le jeu déjà, mon pote Antotitus a déjà roulé avec donc vous pouvez aller voir des vidéos chez lui, moi je l'aurai que le 20, je n'ai pas fait la démarche pour avoir le jeu, mais je l'aurai que le 20 donc je vous parlerai de ça, qui inclura évidemment cette catégorie LMDH qui est basée sur Air Factor 2, le jeu est basé sur Air Factor 2, c'est ça que je voulais dire. Donc là on a la BMW qui est déjà présente aussi sous forme de mode dans Assetto Corse, et qui est sous forme de voiture officielle dans Automobilista 2, comme vous avez pu le voir dans une de mes précédentes vidéos, donc je vais aller tester cette voiture qui est payante, elle coûte 4 euros, donc sur le circuit du Mans bien évidemment, mais avant ça je vais aller dans le jeu et vous montrer à quoi elle ressemble, et ce qu'on peut faire avec, puisqu'on peut modifier certains paramètres qui ont leur importance, vous allez voir. Alors pour pas que vous cherchiez, si vous achetez cette voiture, pour pas que vous cherchiez comme une brute comme j'ai fait moi, elle se trouve dans la catégorie Hypercar, avec les deux voitures d'Advanced Simulation Group SMG, la Ferrari 499 et la Porsche 963, que je vous ai montré dans une précédente vidéo, et qui elles sont gratuites, puisqu'elles sont disponibles sur le workshop, et qui m'avait un peu déçu, je dois bien le dire. J'avais trouvé que ça manquait de sensation, que c'était assez aseptisé, et qu'elles se ressemblaient beaucoup toutes les deux, à la limite avec le skin et la forme de la voiture qui était différente. Bon, donc là c'est pas le même modeur qui fait la voiture, donc c'est difficilement comparable, c'est marqué là, URD, on va aller dans Customize, et je vais vous montrer ce qu'on peut modifier. Voilà, là, on la voit bien, ouais, plutôt sympa, ouais, c'est une belle auto, voilà c'est propre. Donc, on peut modifier la puissance, moi je l'ai mise au maximum, 697 chevaux, et on peut descendre jusqu'à 671, c'est là où elle est de base. Moi je l'ai montée à fond. La configuration aérodynamique, donc standard, pour les circuits standards, et rapide, on monte ça, et le Mans, donc c'est ça que j'ai choisi, puisque je vais aller rouler au Mans. et les couvertures chauffantes, ça n'a pas une grande importance ça. Voilà, donc, la puissance maxi, regardez l'arrière, ouais, la puissance maxi, la configuration aéro minimale, et je me lance sur le Mans, avec cette BM. Allez, main en marche ! Ouais, bon, le son c'est pas extraordinaire, pour un V8, et je vais pouvoir comparer un peu ça, avec les... la Porsche et la Ferrari, que j'ai essayé, dans une précédente vidéo, il y a environ deux mois, faite par SMG, Advanced Simulation, Modding Group, et qui m'avait un peu déçu, au niveau des sensations. On va voir si c'est la même chose. La voiture que j'avais trouvée, un peu trop simple, un peu trop aseptisée, un peu trop simple à piloter, et avec le comportement, trop similaire pour les deux. La boîte n'est pas réglable, évidemment. Il y a un anti-patinage, mais il n'y a pas de... il n'y a pas d'ABS. Par contre, ça pousse. Oh là là ! Oh, plus de 340. Après, je suis obligé de lever la tête, de lever les yeux du compteur pour regarder le freinage. Freinage où je n'ai pas ressenti grand-chose, je dois bien le dire. J'ai un peu bloqué la roue avant-droite, même si ça n'a pas agendé de vibrations dans le volant, et... mais par contre, les sensations de freinage, ne sont pas extraordinaires du tout. Ah ouais, ouais, effectivement. Par contre, le moindre bout de moi, tu prends 330. Bon, après, comme vous l'avez vu, j'ai poussé la puissance au maximum. Je ne me suis pas fait chier. C'est juste le tour de chauve, celui-là, on va dire. Ouais, ça manque clairement de sensations au freinage. Ça a poussé, ça a poussé. Ça a poussé. Des watts, il y en a. Hop là ! Un peu... Un peu mordu dans le bac à sa vaille de la police. Ah, sourire un peu dans le virage lent. Après, il n'y a zéro d'appui, hein. Là, moi, comme je vous l'ai montré, j'ai pris la configuration circuit rapide, le Mans, le Bonza et compagnie. Et l'appui est réglé à zéro et je ne vais pas augmenter. Je ne vais pas toucher. Et pour une voiture qui roule avec zéro d'appui, elle est quand même collée par terre. Regardez ça. Regardez comme je passe là. Ouais, ça passe fort, hein. Bon, après, c'est... Ces poteaux LMDH génèrent beaucoup d'appui par le dessous comme les F1 modernes. Et même si il y a un aileron, même si l'aileron est réglé à zéro, il garde quand même une certaine efficacité. Hop, là, un peu juste le freinage, ouais. Un peu juste le freinage, ouais, complètement boulé, même, on peut le dire. Ah ouais, là, je remets la codasse de suite, ça passe. Ouais, c'est collé au sol, hein. Ouais, c'est un engin qui pousse. Ouais, ça tient quand même. Et puis, la vitesse se pointe, hein. Et quand même, ouais, c'est impressionnant, hein. Ouais, ouais, je lève les yeux à 340, voilà, parce qu'après, il faut que je regarde pour le freinage. Pendant ce temps-là, la vitesse continue à augmenter, donc c'est... sûrement plus de 340. Bon, les freins, il faut s'habituer, hein, à avoir... pas beaucoup de sensations. Il n'y a pas de sensation de mordant, il n'y a pas de sensation de blocage. Sous-titrage Société Radio-Canada Et par contre, elle est dure à faire tourner dans les virages dents. Bon, après, il n'y en a pas beaucoup des virages dents. À part le freinage de Mussan, là, et puis le freinage d'armage un peu plus loin. Et la dernière chicane, ouais, des virages dents, il n'y en a pas. Au moins, ça n'existe pas, les virages dents. Ouais, la vitesse de pointe, par contre, hein. Voilà, c'est là et à Mussan que j'ai un peu du mal à faire tourner, mais ça va. Je vais bouger de l'arrière. Bon, c'est là que ça m'impressionne, la vitesse à laquelle ça passe. C'est les S-Porsche, je crois. Ouais, c'est là. Ouais, c'est collé. Évidemment, ce genre d'engin, avec beaucoup d'aéros, plus tu vas vite et plus tu génères de l'aéros. C'est peut-être pour ça que dans les virages dents, j'ai du mal. Mais que dans les virages rapides, comme là, comme dans ces S-Porsche là, eh bien, ça passe fort, hein. Ça va bien plus vite que la Porsche et la Ferrari d'un SMG, avec lesquels j'avais tourné en 3.38. Là, je suis à 3.35, je vais essayer de ne pas me couper le freinage. C'est bon, c'est réussi. Je vais gagner du temps, là. Ouais, 4 dixièmes, 5 dixièmes, 6 dixièmes. C'est collé, hein. Mais, en dehors du freinage, elle offre de meilleures sensations que la Porsche et la Ferrari d'un SMG. Et puis, elle pousse plus aussi. La main la voiture, c'est àktion d'un SMG. Ah, je me suis loupé. J'ai du mal avec les freins. J'ai vraiment du mal avec les freins. Sous-titrage ST' 501 Oh là là ! Un peu l'argent dit à la police. Elle a aussi un peu l'argent à l'arnage. Oh là là, quel tour de merde. Ah, j'ai fait un tour couré, là. J'allais de l'avance, eh bien, je ne l'ai plus. Ouais, merci. Ouais, ça passe fort, là. Ouais, ça passe fort, là-dedans. Allez, j'ai repris un bout d'avance. Allez, on va essayer de faire un tour propre. Je l'ai pas ele. C'est quoi ? C'est quoi ? Hop ! C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi quoi que ça ? C'est quoi ? Quand ça pousse, c'est collé par terre, tu pourrais mettre la gondasse super tôt ça, ça bouge pas. Avion à vitesse de pointe, c'est un avion. Bon allez, c'est là qui fait basse depuis. Voilà, c'est mieux. Et de suite, d'accord, bien évidemment. Ah là là, je me suis encore fait un traînage de merde. J'ai du mal avec les freins. J'ai du mal avec les freins. Qu'est-ce qu'il y a, cet anticallage de merde ? Mec, c'est le recrouteau. Je vais m'en faire un dernier quand même. Je vais essayer de le faire propre. Parce que je pense que le 334, je devrais pouvoir le faire. Allez, on a l'air pour le dernier. C'est parti. C'est parti. Allez, je remets là. Je remets à fond. Super tour. Finalement, quand tu la pousses à la limite, c'est pas aussi simple que ça. Moi, le gros défaut, c'est évidemment ce manque de sensation au freinage, mais je la préfère au Ferrari et Porsche de la SMG. Tu arrives à 350 quasiment et tu freines à presque 100 mètres. Ah, ça freine. Mais on le sent pas. C'est ça le problème. C'est un peu ça le problème. C'est un peu ça. Voilà, c'est mieux, là. Ouais, dans les virages lents, elle n'est pas facile. Tu sens qu'il n'y a pas d'appui dans les virages lents. Après, dans le rapide, elle génère de l'appui. Tu as la vitesse, je ne vais pas vous faire un cours d'aérodynamique. Et donc, là, ouais, tu ne le sens pas trop, le manque d'appui. Mais dans le lent, ouais, tu le sens. Allez, on va essayer de ne pas se louper à harnage. Voilà, parfait. Ouais, là, 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 là. J'ai 2 secondes d'avance. 2 secondes 3 d'avance. Ouf, 3.33. Bon, c'est déjà plus réaliste par rapport au temps qui se fonde dans la réalité. Au moins. Mais bon. Donc, cette voiture est payante. Elle coûte 4 euros. Donc, je ne sais pas si ça vaut son prix. Je vous le dis franchement. Je suis un peu déçu. URD m'avait habitué à mieux. Et on est beaucoup dans les mêmes sensations que la Porsche et la Ferrari d'ASMG. Sauf que là, en plus, tu as de mauvaises sensations au freinage. On ne sent rien au freinage. Je vous le dis, je ne sens rien au freinage. Donc, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Parce que sinon, c'est un bon mode. La voiture, elle pousse. Elle va vite. Elle est sympa à conduire. La limite est très, très loin. Mais, ce manque de sensation, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça me gêne un peu. Et ça m'embête. Parce qu'en dehors de ça, je vous le dis, c'est quand même un mode relativement sympa. Bon, le son n'est pas extraordinaire non plus. Mais, ces LMDH ne font pas un bruit non plus extraordinaire. À part la Cadillac. Mais sinon, c'est une bonne auto. Mais, ouais, ça ne va pas plus loin. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la, commentez-la. Et si vous voulez me soutenir et que vous avez du matériel à commander chez Fanatec ou Amazon, utilisez les liens dans la description de la vidéo. Et profitez-en aussi pour visiter mes autres partenaires. Ciao !